bonjour dans cette vidéo nous allons aborder le sujet d'un soupenco qui ne démarre plus tout d'abord on enlève le bol on va devoir retirer l'entraîneur donc pour se faire on prend un couteau arrondi pas un couteau pointu pour pas aller endommager le moteur on va venir passer dans une des ouvertures pour passer dans les lits du moteur et là en bougeant on a le coupleur qui bouge donc on est dedans on prend une pince n'importe quelle pince plate qui rentre entre les les dents du coupleur et ce coupleur là en fait il est c'est un coupleur classique c'est à dire pour le desserrer ont fait l'action réelle du desserrage dans le sens inverse des aiguilles du montre donc il se peut qu'il soit un petit peu dur à desserrer bon après on peut l'enlever la main on n'oublie pas la petite rondelle en métal très importante une fois le coupleur retiré on retourne l'appareil on a quatre vis torx de 15 une dans chaque puits ici donc une deux et là pareil dans ces puits là mais sur les parties hautes donc il ya que quatre vis vous pouvez pas vous tromper donc une fois les vis enlevées on va bien tenir l'appareil pour éviter qu'ils se qu'ils s'ouvrent tout seul donc on repose sur ses sur ses pieds on lève légèrement la partie blanche et on tire le panneau de commande on peut lever un petit peu là hop on tire voilà donc après démontage nous allons contrôler les éléments qui peuvent être en cause pour un problème de de ce point de coin qui ne démarre plus on branche notre appareil celui ci ne s'allume pas on a deux possibilités ou notre cordon qui est défectueux ou notre carte électronique on va commencer par contrôler l'état de notre cordon tout bêtement on passe les doigts dessus voir on regarde voir s'il n'y a pas une coupure une pliure un peu trop importante on va contrôler notre prise qu'elle soit pas abîmée il peut arriver que certaines prises et des traces de brûlure avec le temps ça ça vient arquer comme on est entre les entre les polarités dans ce cas là ça peut créer des généralement des jonctions mais ça peut créer des coupures dans la ligne donc si on voit des traces quelconque sur le cordon déjà physiquement faut le remplacer que ce soit pour l'appareil ou pour vous par sécurité en partir le principe que le cordon est bon et on va venir dans l'appareil faire un contrôle en voltmètre alternatif on voit notre cordon qui arrive ici qui arrive ici l'autre trois fils donc bleu marron jaune notre phase éter pour construire encore nos fils là on a de la chance on a un bleu un marron donc c'est pas bien dur on vient contrôler donc sur le bleu sur le marron la présence de la tension secteur débrancher une cosse mettons on vient le tenir comme ceci donc appareil débranché on vient le tenir et avec la deuxième pointe on va venir chercher sur notre prise l'endroit où ça bip donc il y en a forcément un des deux qui va bipé puisqu'on aura un contact l'autre non donc dans ce cas là admettons que celui du bas bipé on fait de même pour le marron on déconnecte et on vient prendre l'autre polarité et du coup on doit avoir un bip si on n'a pas de bip sur une des deux voire les deux ça peut arriver en fait notre cordon est coupé dans ce cas là lui il est en cause si les deux bip le cordon est passant c'est à dire que le courant arrive sur la carte et donc dans le cas où appareil branché celui ci n'affiche rien votre carte électronique elle est hs et à remplacer du coup dans cette vidéo nous avons pu aborder les causes probables liées à un super enco qui ne démarre plus